Vendredi, 50 ans se sont écoulés depuis la dissolution des Beatles. Mais les chansons du groupe restent populaires. Ce vendredi, il y a 50 ans, Paul McCartney a choqué le monde de la musique en annonçant qu'il quitterait les Beatles. Le groupe de musique de Liverpool composé de McCartney, John Lennon, Ringo Starr et George Harrison avait changé la musique populaire pour toujours en une dizaine d'années et 13 albums, mais maintenant c'était fini. Le lendemain, la nouvelle a fait la une des journaux britanniques, et les millions de fans du groupe à travers le monde ont donc dû faire face à ce que certains ont appelé la résolution la plus célèbre d'un groupe dans l'histoire de la musique. Le musicien Paul Weller, qui avait 11 ans à l'époque, raconte aux Guardian qu'il se souvient d'avoir vu un gros titre sur les adieux de McCartney. Je ne pouvais pas comprendre cela. J'étais écrasé. Les Beatles étaient tout mon univers, dit-il. John Lennon, qui, avec McCartney, avait écrit la majorité des nombreux succès du groupe, a répondu de manière plus mesurée selon le journal The Independent en déclarant que, c'était agréable de voir qu'il est toujours en vie. Selon le magazine de musique américain Rolling Stone, Yoko Ono, le grand amour de la vie de John Lennon, a été largement blâmé pour la violation. The Independent écrit Kato, au moment de la violation, avait commencé à répondre au nom de John Lennon, lors des réunions du groupe. Les Beatles étaient devenus un fouillis d'égo, d'insécurité, de frustration, de toxicomanie grave, de confusion spirituelle, de mauvaise communication et même d'hostilité cachée, écrit le journal comme l'une des raisons pour lesquelles McCartney en avait assez. A l'époque, il était difficile d'imaginer que la musique du groupe 50 ans plus tard serait toujours populaire. Personne n'aurait pu prévoir à ce moment-là qu'un exploit aussi phénoménal se prolongerait au siècle prochain, a déclaré à l'agence de presse AFP Mark Lewison, qui écrit une trilogie sur les Beatles. 50 ans après la rupture, les Beatles restent l'ultime artiste, ajoute-t-il. En septembre 1969, les Beatles terminent l'album « A Bay Road » qui devient le dernier du groupe. Et très convenablement, la dernière chanson de l'album s'appelait « The End ». Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức VTV, hoàn lài của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến các bạn những kênh tin tức mới nhất của châu hành. Và vì dịch Covid-19 hiện tại đang lan rất rộng trên toàn thế giới và nước ta là một trong những nước mà có những mầm dịch được hạn chế nhất. Và hôm nay VTV của chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn những kênh tin tức tuần tự và các tỉnh hành, các mầm dịch. Và em vô hiện tại là chưa bắt cả những kênh tin nào của mùa chín của... Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn